Bon, les gars, quel est le pire livre que vous n'ayez jamais lu ? Je veux dire, le plus détestable, le plus mauvais, le plus malveillant, le plus criminel qui soit. Là, on ne parle pas juste d'un bouquin désagréable à lire, avec un mauvais style. On parle carrément d'un ouvrage dérangeant, malsain, et plein d'idées tellement vomitives qu'il vaut mieux ne pas s'y risquer juste après le déjeuner. Alors oui, je vous vois venir, des petits malins vont me parler du livre du peintre moustachu, et quelques fifrelins libéraux évoqueront peut-être Marx avec Le Capital ou Le Manifeste du Parti Communiste. Tous ces choix, je peux les entendre, mais ils sont quand même très convenus, voire caricaturaux, et en toute subjectivité, j'ai trouvé un bouquin qui me file une gerbe encore plus solide, et c'est de lui que je veux vous jacter séant. Mais sacré nom, me direz-vous, quel est donc ce texte tellement révulsant que Satan lui-même aurait besoin d'une accréditation pour le consulter ? Eh ben, le voici, Les Moins de 16 ans, de Gabriel Malzneff. Seconde, si vous n'en avez pas entendu parler, sachez déjà que vous avez bien de la chance, et puis sachez aussi qu'il existe un très bon épisode sur cette chaîne pour y remédier. En deux mots, c'est un écrivain qui avait une façon très personnelle d'aimer les pittines enfants, et qui s'en est vanté des décennies durant dans ses bouquins, sous les yeux ébahis et collabos du Petit Paris. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'en 2020, une éditrice de chez Grasset, Vanessa Springora, une ancienne maîtresse de ce triste cire, s'est avisée de publier un ouvrage à charge contre lui, Le Consentement, ce qui a provoqué un gros scandale dans le petit monde tout en aftaline des lettres françaises, et a mené, enfin me direz-vous, à la disgrâce publique de Matt Shiant. Et pour faire suite à l'épisode précédent, et creuser un peu ce sujet pas si tabou que ça, vous verrez, je me suis dit que ce serait intéressant de nous plonger dans le texte le plus emblématique de ce pélot, les moins de 16 ans, un pamphlet particulièrement tordu. Bonne idée, non ? Hein ? Vous êtes ravis ? Alors abonnez-vous, activez la cloche, et passez-vous abonner aux réseaux sociaux du Hussard, aime le méprisable épisode 2, on s'y colle. En quoi ce texte plus sulfureux qu'un sabbat infernal featuring Sandrine Rousseau, Iseu et Christiane Taubira nous révèle-t-il la face la plus sombre d'une époque détestable de l'histoire récente ? Comment un pays très prompt à la censure et à la législation abusive a-t-il pu laisser une telle ignominie gangrénée les bibliothèques de quelques malheureux en perdition littéraire ? Et pourquoi un certain papy de 83 ans devrait clairement emménager à Fleury-Mérogis dans les plus brefs délais ? Et bah, installez-vous confortablement, on voit ça ensemble. Mais est-ce que vous sentez cette odeur ? Ouais, celle-ci là, juste là. Hummm, quelle doux fumée, quels arômes, quel senteur. C'est l'odeur de la bonne littérature les gars. Pour faire passer un peu les relents de Tourista des Philippines qui vont envahir cet épisode, je vous recommande vivement de parfumer vos bibliothèques avec La Giberne, la maison d'édition créée par le Hussard lui-même et dont les bons livres embaument les meilleures fragrances stylistiques. Et oui, passez sur le site de La Giberne en description et remettez un peu de bon goût dans vos lectures, vous en aurez bien besoin. Allez allez, je compte sur vous, on va pas rester entre Clodo Kichling non ? Et puis pendant que vous faites vos emplettes, générique. Bon, alors Les Moins de 16 ans, c'est un pamphlet paru en 1974 chez Julliard et réédité dans cette même maison en 94, dans une version un peu revue et augmentée. Avant toute chose, de base, le pamphlet c'est un genre littéraire aux allures de chimère qui se trouve à mi-chemin entre l'essai dont il partage la vocation polémique et le roman dont il partage le style, la gouaille et le goût pour les belles formules en lieu et place des argumentations formelles et détaillées. Conséquence de ça, ne vous attendez pas, dans ce livre, à un exposé méthodique et rationnel d'un phénomène avec des statistiques poussées et des calculs savants, bien au contraire, on est ici en présence d'un texte aux allures de cris et même de gueulantes et les arguments de l'auteur sont surtout là pour jouer sur l'affect et non sur la froide logique du lecteur. Pour ceux qui en doutent, regardez les famosos pamphlets de Céline, vous allez voir que c'est exactement la même logique. Ceci étant posé, j'en viens maintenant au livre en lui-même. Les Moins de 16 ans, c'est un ouvrage assez court, une soixantaine de pages environ, qui consiste en une succession de chapitres dans lesquels l'auteur nous explique et nous justifie ces perversions incurables entrecoupées de plusieurs lettres de la petite fille au vilain monsieur. Alors qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore ? Eh bah, ce sont plusieurs lettres, comme leur nom l'indique, écrites par une certaine Francesca, à qui le pamphlet est dédié d'ailleurs, et qui se trouvait être la maîtresse de Malzouille au moment de la rédaction de ce volume. Quoi ? Quel âge elle avait ? Bah, la petite quinzaine quoi. Quelle indignité. Eh oui, sachez-le, dans un monde sain, toute cette affaire relève de la cour pénale, mais ne vous en faites pas, on va en reparler plus loin de Francesca, pas d'inquiétude. On a donc ici un texte hybride. Moitié lettres mielleuses et enamourées d'une adolescente sous emprise, moitié réflexion froide de l'auteur, qui nous assène doctement toute son érudition en matière de pratiques honteuses. Il commence notamment par des rappels historiques, en nous indiquant que dans l'Antiquité, il était normal, et même recommandé, que les vieux messieurs endoffent de jeunes garçons, que ces derniers soient leurs élèves, leurs protégés, leurs esclaves ou leurs soldats. Vous avez envie de dégobiller ? Bah, je vous comprends, je vous comprends même très bien, mais on continue. Ce rappel des pratiques en toge et sandales de la romantique est également l'occasion pour Madzneff de nous faire part, cash, et dès les premières pages du récit, de son attirance tout à fait égale et sans distinction pour les jeunes filles et garçons. Mo, 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 de mieux en mieux. Et vous savez le pire ? L'Auguste se pique de faire de subtiles distinctions en expliquant que les garçons sont fréquentables un peu plus tôt que les jeunes filles, qui, elles, restent en revanche désirables, même passées 17 ou 18 ans, parce qu'elles n'ont que peu de poils. D'ailleurs, Madzneff lui-même a brièvement été marié à une fille de 20 ans et, attendez, attendez, non mais ne sortez pas tout de suite le 12 et les torches, j'ai même pas fini mon réquisitoire là. Un peu de patience, on va y venir. Après cet échauffement au fausaire de pacte avec Belzébut, ou le parti socialiste, je fais jamais trop la différence entre les deux, Madzneff enchaîne avec son second cheval de bataille. Les enfants auraient besoin d'amour physique, le seraient très bien, seraient tout à fait matures en la matière, et ce serait la vilaine société qui leur voudrait du mal en les contraignant dans leur comportement. D'ailleurs, aime le méprisable, dans son papelard, il fustige pas mal le discours médical des années 70, on rappelle que ce texte date de 1974, lequel prétendait que les comportements déviants étaient d'origine génétique. Alors, on sait aujourd'hui que c'est globalement faux, mais il n'empêche, ça ne veut absolument pas dire que les gusses avec des penchants comparables à ceux de l'auteur de cette purge, sont des gens sains et normaux. C'est pourtant ce que Madzneff déduit ici de la réfutation des théories médicales de son temps, en allant jusqu'à prendre la défense de plusieurs condamnés ou accusés dans des affaires de mœurs qui ont défrayé la chronique à la fin des années 60 et au début des années 70. Et contre ce que Madzneff appelle la médecine réactionnaire, comprenez, la médecine normale, il dresse un pan complètement dévoyé de la psychanalyse, incarné dans le texte par Roland Jacquard, un éditeur, psychanalyste et éditorialiste au monde, qui confia d'ailleurs également, jusqu'au début des années 70, une tribune régulière à Madzizi dans les colonnes du Grand Quotidien. Et selon ce gonze-là, Jacquard, je cite, « C'est plutôt ne pas être attiré par de très jeunes personnes qui m'apparaîtraient comme un mauvais signe. » Ben, voyons. Et Madzneff d'enchaîner sur le fait que les amours sont régis aujourd'hui par des structures bourgeoises et des normes éculées, et que donc ils font revenir aux scènes Valeurs Antiques, qui prétendent que la différence d'âge n'est rien, et patati et patata, vous connaissez la rengaine. En fait, ce bouquin, il tourne quand même pas mal en rond, malgré sa brièveté, et il faut attendre le dernier chapitre pour avoir enfin un truc un peu neuf à se mettre sous la dent. Dans ce passage, intitulé « Les Mères », Madzneff s'interroge sur les rapports entre les jeunes enfants qu'il s'efforce de détourner de leurs parents, et leurs parents, justement. « Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Alors faites les choqués, faites ce que vous voulez, mais je ne pensais pas assez de toi ! » Il cite l'exemple historique, pour le coup, d'une comédienne italienne et mère de 4 enfants, dont le plus âgé devait avoir 17 ans, qui sont tous passés, en une semaine, dans le plumard de Casanova. Et ce passage, tiré des mémoires du célèbre dongement, normalement il devrait provoquer dégoût et incompréhension chez vous. Après tout, on parle là de mômes qui se font à moitié maraboutés par un vieux lubrique qui se promène braguette ouverte à travers l'Europe, donc c'est clairement pas le sommet de l'élégance et du raffinement cette affaire. Et bah, pas pour Matt Fiak. Lui, son propos entier, il consiste à louer la mère de ses marmots, qui n'avait pas peur de les laisser s'exprimer et vivre leur vie, là où tant de parents que aiment le moins que rien à fréquenter, ont tout fait pour entraver ses sordides sauteries. Bah, tu m'étonnes. Encore heureux purée. Et vous savez quoi ? Pour lui, dans sa manie de déformer les faits les plus évidents, il prétend que c'est la jalousie des mères vieillissantes qui les pousse à vouloir empêcher leurs filles de vivre leurs expériences et profiter de leur beauté juvénile. Oh mon dieu ! Bon, attendez, on fait une pause, hein. Oui, une pause très vite, parce que je sens qu'il faut que je passe aux toilettes, là. Vous savez quoi ? J'ai même pas envie de terminer ma description de ce pape-là infecte, alors on va la jouer rapido. Le livre se termine par un fantasme de Matsnouil, qui consisterait à clamser dans les bras d'un jeune gamin, ce qu'il décrit avec force lyrisme dans les derniers paragraphes, et puis c'est finito. Ouf, enfin, j'étais à deux doigts de l'arrêt maladie, là. Enfin, à deux doigts, on se comprend, quoi. Bon, alors avant de débriefer ce machin bidule qui se prétend à un livre, c'est-à-dire avant d'allumer le bûcher qui nous débarrassera du sorcier qui a rédigé cette infamie, je vais mentionner un truc. Oui, c'est bien écrit. Genre, vraiment bien écrit. Et ça, vous, peut-être que vous en fichez, mais sachez que les potos de Mats Mats, ils ont longtemps invoqué l'argument de son talent littéraire pour passer ses agissements sous silence, comme si dans ses bouquins, la forme excusait le fond. Alors, sachez que oui, le petit Gabriel écrit bien, et que non, ce n'est pas une excuse, on va en parler maintenant. Pour commencer, je dois évoquer deux détails vraiment glaçants de ce texte. Le premier, c'est la date et le lieu qui accompagnent l'édition de ce texte, et qui sont cités en fin de volume. Marrakech, Paris, Villasimus, janvier-juin 1974. Et là, si vous avez un peu de culture politique, vous savez déjà qu'un français homer dissolu, dans les années 70, quand il va traîner ses guêtres à Marrakech, c'est pas pour admirer la culture locale et manger un excellent couscous. Non, lui, son menu, c'est la chair fraîche. Donc, sachant cela, ce bouquin, vous pouvez clairement imaginer son auteur le gratter une main dans le slibar et l'autre sur son stylo. Franchement, faites gaffe à pas choper une saleté en tripaturant ce tas de fumier littéraire, vous allez encore me grever le budget de la sécu, les gars. Bon, et puis le second truc glaçant, j'en ai parlé un peu plus tôt, c'est la mention à Francesca. Francesca, ici, c'est la nana qui a gratté les fameuses lettres qui entrecoupent les éructations du prédateur Maznef. Alors, si vous tombez sur ces lettres sans connaître le schpiblik, vous lirez, un peu incrédule, les émois sans retenue d'une jeune adolescente. Sauf que le cas Francesca, c'est bien plus que ça. En réalité, cette jeune fille a entretenu une relation de plusieurs années avec Matziot, jusqu'à tomber enceinte de lui. Et là, les choses sont parties plus en sucette qu'une usine de choupa-choups, vous allez voir. Comme tout ce bourbier se déroule dans les années 70 en France, on ne pouvait pas encore faire sortir médicalement un polychinelle du tiroir en toute légalité. En conséquence, aime le médiocre, il a emmené sa tine de poche et ce qui devait arriver est arrivé, ça a mal tourné et la nana est devenue stérile. Et attendez, c'est même pas encore fini. Francesca, qui est ensuite devenue journaliste et a fait une belle carrière internationale, elle a voulu publier, au début des années 2000, donc 15 ans avant Springora et son brûlot littéraire, son propre récit à charge contre son ancien compagnon. Sauf que là, le petit Paris a tout bloqué. Grasset, Gallimard, Ardisson, les prix littéraires, les réseaux mondains, tout s'est emballé contre elle pour bloquer la publication de son projet, qui a finalement vu le jour via l'auto-édition en 2021 seulement, soit un an après le consentement. Et vous croyez que c'est fini ? Quelle bande de naïfs. En 1982, Madinef a publié un roman très largement autobiographique, Ivre du vin perdu, dont la couverture originale est une image stylisée de Francesca. Et, bien sûr, le mec n'avait absolument pas demandé l'autorisation pour reprendre la photo de cette nana en couverture de son roman, pas plus qu'il n'avait son accord pour publier ses lettres en 74 dans les moins de 16 ans, en 94 dans la réédition, ou en 2005 dans la seconde réédition aux éditions Léochère, ou Chir, ou Chier. J'ai jamais bien su comment ça se prononce, donnez-moi votre avis en commentaire, tiens. Donc, en gros, le type a publié un texte sans droit et au mépris de toute législation, le tout pendant plusieurs décennies, et avec la complicité de plusieurs éditeurs de premier plan. En toute franchise, même moi je sais pas comment c'est possible, j'en reste complètement quoi, alors avançons un poil. Donc maintenant que je vous ai bien détaillé tout le sous-texte de Barjot qui entoure ce volume, on va pouvoir décortiquer le propos de l'auteur proprement dit. La clé de voûte de l'argumentation dans ce bouquin, c'est de dire que puisqu'aucun dérèglement génétique ne prédispose les gonzes à aimer des personnes plus jeunes ou plus vieilles qu'eux, cet « amour » devrait être toléré, voire même encouragé par la société. Bon alors ça, quand on voit ce que ça a provoqué chez Vanessa Springora ou chez Francesca, on sait bien que c'est faux, mais je crois qu'il est important de contre-argumenter plus précisément un constat empirique étant souvent moins puissant qu'une vraie démonstration aux yeux des bonnets. Alors, je m'y colle. Le cerveau humain est une machine complexe. On est tous parcourus d'hormones, de flux électriques et de sécrétions diverses qui nous font penser, agir et ressentir d'une certaine façon, bien précise, à un instant T. D'ailleurs, la plupart des philosophes qui s'intéressent à la question n'y pensent pas ou ne le mentionnent pas, mais c'est bien de là que part notre déterminisme. On se comporte d'une certaine façon parce qu'on a un certain corps, avec certaines envies et certains besoins, à un moment précis. Et vous savez ce qui rend le tout intéressant ? Bah c'est que c'est évolutif. Les connexions neuronales, par exemple, elles sont complètement différentes entre un gus de 15 balais et un pélo de 25 ans. Et pareil pour les hormones. Tous les mecs vous le confirmeront. Au lycée, ta libido est plus élevée que la température à la surface de Bethelgeuse, et dès que tu vois le commencement d'un bout de cheville féminin, tu actives ton mode turbo-charo pour aller lui parler. Par contre, avec l'âge, vient la maturité, qui n'est rien d'autre qu'une façon polie de nommer ce que Céline appelait la paix du sleep, et ce que moi j'appelle le silence des hormones. Voyez où je veux en venir ? Le cerveau d'un ado de 11 ou 15 ans n'est absolument pas câblé pour prendre des décisions rationnelles au sujet de sa vie amoureuse. Non mais hé, un ado ça ne sait même pas faire son lit et prendre 3 douches par semaine. En termes de comportement, on est plus proche du macaque de Beauval que d'un gentleman en bespoke. T'as capté ? Oui, la loi est imparfaite parce qu'elle fixe une frontière maladroite entre le moment où tu ne peux pas décider de quoi seront fait tes nuits et le moment où ça y est tu peux foncer. Mais hé, c'est mieux que rien non ? Parce que si l'alternative à cette loi imparfaite, c'est Madzneff et les ministres socialistes en goguette à Marrakech, bah excusez-moi, pour une fois, je préfère, et de loin, ces pisses froides juristes. On est bien d'accord ! De 1974 à 2020, année où le pamphlet de Mats Kloak a enfin été retiré de la vente, moins de 1500 exemplaires s'en étaient vendus. Alors oui, c'est 1500 de trop, mais ça montre bien, et fort heureusement, que ces odieuses pratiques ne sont pas le fait du grand nombre, mais bien de quelques givrés uniquement, en un sens donc, tant mieux. Si vous voulez soutenir un éditeur et des auteurs qui, pour aborder les sujets qui font mal, le font en prenant partie dans le camp des gentils, je vous invite à donner de la force à la giberne, la maison d'édition du Hussar, qui vous attend toujours en description. Tenez, prenez donc Les Saints d'Esprit, le second livre de la maison, qui traite précisément des frasques d'un grand séducteur, finalement bien plus innocent que notre clampin du jour. Allez, allez, votre soutien est important, c'est lui qui fait vivre cette chaîne, et abonnez-vous aussi d'ailleurs, pour ne pas rater la suite. Sur ce, je vous dis, bah en fait, vu l'ampleur des dégâts, aujourd'hui, je vous dis pas rompez. Je vous dis, tous en selle, les gars, on va charger cette purge. Allez-vous.